Bien les amis, et si on se droguait sans se droguer ? Je crois que c'est un peu glissant comme sujet. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une critique, pas forcément ciné, mais plutôt série télé, Dope Sick, une série qui va être diffusée sur Disney+, le 12 novembre. Mon avis sur cette série sera forcément partiel, puisque je n'ai vu que deux épisodes de la série. Et donc je ne peux pas vous parler de l'ensemble de la série, ça ne va être vraiment qu'une première accroche pour vous donner envie de voir cette série ou pas. Alors côté pitch, il s'agit d'un des plus grands scandales sanitaires qui s'est déroulé aux Etats-Unis, parce qu'en fait un grand laboratoire pharmaceutique a vendu des tonnes et tonnes de pilules, on va dire des opiacés, pour faire simple, c'est de la drogue, mais ils ont réussi à trouver un stratagème pour expliquer aux gens que ce n'était pas de la drogue. Et ce médicament a fait énormément de dégâts aux Etats-Unis, notamment dans des zones miniers où les gens avaient quand même des boulots assez pénibles. La première chose qui va vous surprendre dans cette série, c'est la manière dont elle a été filmée. On n'arrête pas de basculer dans le temps, entre des éléments dans le passé, dans le présent et entre eux deux. Et c'est à la fois intéressant et déconcertant. Alors on va parler du côté déconcertant, parfois on a du mal à savoir à quel moment on se situe dans l'histoire. Alors ce n'est pas toujours le cas, il y a des éléments qui vous permettent de vous raccrocher à quel moment historique ça se déroule. En plus de cela, ce qui complique un petit peu la tâche, c'est qu'on ne suit pas qu'un seul personnage. En fait, on suit plusieurs personnages différents qui ne sont pas liés directement, mis à part le fait qu'ils consomment ou qu'ils sont en lien avec la société qui produit les pilules. L'avantage de faire des va-et-vient dans le temps, c'est de montrer les mensonges au fur et à mesure, de voir comment par le passé, il y avait une certaine réponse et dans le futur, une autre réponse. Le film est bluffant avec un casting incroyable. Michael Keaton est vraiment saisissant, c'est un acteur qui est vraiment incroyable. Et le reste du casting est aussi très très bon. La série se présente comme un thriller sur lequel on connaît à peu près le dénouement. Mais on voit comment la société pharmaceutique s'est enrichie et comment les enquêteurs ont réussi à prouver la culpabilité de cette boîte. L'un des points forts aussi de cette série, c'est que ce n'est pas une fiction seulement. C'est tiré d'une histoire vraie et ça glace un petit peu le sang. Après avoir vu cette série, je peux vous assurer que votre confiance en Big Pharma est vachement entachée. Et on se dit qu'heureusement qu'il y a des grands scandales comme ça pour serrer un petit peu la vis et la surveillance de ce type de boîte. Globalement, notre avis sur cette série est plutôt bon. Je lui donnerais plutôt 4 réalisations qui est assez audacieuse, mais peut-être un peu risquée. Il faudrait voir les autres épisodes dans sa totalité pour voir si ça tient bien la route et qu'il n'y ait pas trop de cafouillage. C'est une série qui n'intéressera pas forcément les plus jeunes, mais un public assez mature pour bien comprendre le business du médicament et de ses travers. La série sort ce vendredi sur Disney+. Allez la voir par curiosité, le rythme est un petit peu lent. Si vous regardez la série, n'hésitez pas à nous donner vos retours en commentaire. C'est toujours hyper important d'avoir d'autres avis que la nôtre. Et puis vous pouvez liker, disliker et on sera heureux de vous compter parmi nos abonnés. Sur ce les amis, on se dit à très vite. On a plein d'autres critiques à vous faire prochainement. On ne peut pas encore vous en parler parce que c'est un petit peu secret, mais ça ne devrait pas tarder. En attendant, allez voir Dopsic pour vous faire votre propre avis et patienter.